Les pièges de l'espérance, j'espère, éviter les pièges, oui, éviter les pièges. Nous avons plusieurs pièges des fois que nous rencontrons dans la vie, mais nous savons que ce sont des pièges. Et aujourd'hui, on saura comment justement les éviter. J'espère, 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 mais on ne passe jamais à l'accès. Espérer, c'est bien, c'est comme on dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. J'espère en quelque chose et parce que j'espère en cette chose, je suis persuadée qu'elle arrivera. Mais la foi ne suffit pas, il faut bien la booster, il faut bien faire des actions pour que cette foi-là, cette espérance-là prenne vie et que finalement, qu'elle ne soit pas qu'un piège. Je médite, je fais des déclarations, mais à la fin, tu es dans le surplace en fait. Tu ne bouges pas, tu ne fais pas d'action et tu penses qu'en espérant, en ayant la foi, en gardant l'espérance que les choses vont bouger ou que les choses vont changer. C'est un piège, parce que le piège c'est quoi ? C'est de dire j'espère, j'espère, mais on ne passe jamais à l'accès. C'est un piège, donc c'est un piège, il faut qu'on l'évite. C'est la foi plus l'action qui emmène au succès, sinon à la réussite. Sans cela, ça restera le piège du surplace, le piège de l'espérance et on ne bougera pas, on ne fera jamais rien. Sous-titrage Société Radio-Canada